Bon, avec la coupée des communications dans la bande de Gaza, l'angoisse monte d'un cran pour les familles. Donc, par exemple, chez nous, à Montréal, au Québec, dont les proches se trouvent toujours là-bas. Catherine, vous avez rencontré justement une montréalaise qui, elle, raconte son histoire, puis elle dit vivre un cauchemar depuis le 7 octobre. Oui, absolument, parce qu'elle a déjà perdu plusieurs membres de sa famille. Elle, elle est ici à Montréal avec ses parents, mais tout le reste de leur famille sont toujours dans la bande de Gaza. Donc, elle a déjà perdu plusieurs proches et elle me dit que c'est une inquiétude constante. Et d'ailleurs, elle avait été faire du travail humanitaire en janvier dernier dans la bande de Gaza, dans un hôpital, parce qu'elle est thérapeute ici au Québec, spécialisée avec des enfants autistes. Et elle a fait ce travail là-bas et elle a perdu aussi des collègues et amis. Donc, elle fait un appel à la paix. Elle demande un cessez-le-feu et surtout de permettre l'acheminement des denrées et des divers items pour aller vers les hôpitaux. Donc, je vous invite tout d'abord à l'écouter. On vit de la misère. On a peur de se réveiller, de savoir qu'il n'existe plus. Et je veux dire, parce que c'est difficile, j'ai jamais pensé que... Vous savez, je trouve que la mort, c'est comme une fantôme qui tourne autour de moi. La mort ne va pas me prendre, mais va prendre ma famille. Ma famille fait partie de 1,2 million de Palestiniens à Gaza et qu'ils ont fouillés leur maison. Plus de 50 % d'habitations sont endommagées. Quand j'étais à Gaza, des fois, j'entendais des bombardements. Je pouvais dire, je m'en foutais, c'était qui ou c'était quoi. La seule chose que je me demandais, est-ce que j'allais être encore survivante ou pas? Et vous l'entendez, toute cette angoisse qu'elle me dit permanente depuis le début de toute cette histoire, le 7 octobre. Merci beaucoup, Catherine.